Un peu ceux qui nous sont du côté de Cicap Liberté, du côté de HLM Rufisque, du côté de Mérida, Tonton Daouda Nyang. Et actuellement, c'est lui qui assure l'intérim au niveau du Parti démocratique sénégalais. Gorghi National. Ah oui, comme Gorghi National n'est pas là, on a son Tonton Daouda Nyang National qui est là. Donc, bonjour à tous et bien entendu, je vous salue également Biraïm Touré qui est mon marabout. Et l'actualité quand même, c'est la Côte d'Ivoire qui est en deux. Le Sénégal est en deux, les drapeaux sont en même. La Côte d'Ivoire également, Ahmed Bakayoko, qui n'est pas plus à présenter, qui a été quand même un grand promoteur culturel quand même en Côte d'Ivoire et qui a joué un grand rôle lors de la crise, justement, après les élections et on sait comment ça a fini. Ahmed Bakayoko apparemment était le très proche même de Ado à la salle de Raman du président Ouattara. Donc, souhaitons quand même nos condoléances, bien entendu, à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et bien entendu au Sénégal aussi, nous avons un deuil national décrété par M. le président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est le choix du peuple et le choix du peuple en démocratie, je crois, Cirey, c'est le choix de Dieu. Vox Opouli, Vox DI, d'accord. Alors, pour ce fait, nous allons commencer par le journal Tribune, bien entendu, qui révèle des dégâts collatéraux, parce qu'il y a des dégâts, hein ? Ah non, à tout point de vue. Énormément. Même dans les rues, il faut nettoyer, parce qu'on ne peut pas quand même laisser la capitale, le Sénégal, qui est quand même la vitrine, hein ? À tout point de vue, hein ? Au plan historique, au plan culturel. Vous savez, bon, j'aime bien les gens qui font souvent, montrent des zénophobies, là. Mais il faut parler de l'Afrique et du Sénégal quand il le faut, et c'est important. Bon, c'est important, mais c'est pas grave, ça arrive. Voilà. L'autre disait, la bêtise persiste toujours. Voilà. La bêtise persiste toujours. Alors, il faut nettoyer. Et déjà, il faut penser aux morts, parce que quand même, même si en Afrique, les morts ne sont pas morts, comme à Maralaï, il faut quand même retenir le titre de tribune, ma qui cogite sur un réaménagement du gouvernement. On a déjà des dégâts collatéraux des manifestations, efficacité, d'action et de communication. Mais il faut des sanctions. Il faut des sanctions. Parce que le président de la République, c'est quoi ? Il a une vision. Maintenant, ceux qui ont la mission de transformer cette vision en acte, c'est le gouvernement. Chacun a son rôle. C'est toute une équipe. Mais oui, c'est une chaîne. Mais Macky Sall a été premier ministre. Et d'ailleurs, certains se glorifient de dire que c'est à partir de Macky Sall qu'on a vu les chantiers de Ouad sortir de terre. C'est ça le rôle des premiers ministres. Le président dit « Je veux l'autoroute à péage Dakar-Gabniadio ». Et le premier ministre se démerde, se débrouille pour que cette autoroute-là soit. C'est tout. Donc voilà, aujourd'hui, dans son discours, Macky Sall a quand même reconnu qu'il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes et que des gens sont là, sont payés à ne rien faire, mais il faut les virer. Tout simplement. Il faut les virer, hein, Sidi ? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai un changement de tête, c'était du confort. Tomber. Mais il faut lui avoir un changement de cap aussi. Non, 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 Sidi, Kandambe. Tu es un intellectuel. C'est ce qu'on appelle parler science. Bon, c'est vrai que Tiano Birahimi préfère garder ses exclusivités pour les autres commentaires, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, hein. Non, ce n'est pas grave. Bon, Yacine me permet quand même de m'inspirer tout le matin. Et ça, ça nous donne un peu de tonus. Alors, des têtes vont tomber par la force de l'imam. Ah oui, il le faut. Mais il le faut. Et c'est pour cela, hier, je vous disais, de grâce. Il n'y a pas de dividende activé des manifestations de la dernière fois. Quand il y a des morts, il n'y a pas de dividende politique là-bas. C'est un peuple qui a voulu adresser des messages aux présidents et aux dirigeants politiques de tous morts. C'est un message. Moi, je décide un message. Et quand j'ai écouté le président, je crois qu'il a compris le message. Ah oui, oui, oui. Parce que moi, il n'est pas fou, hein. Il n'est pas fou. Comme il connaît, il a vécu le Nguente Toubab à l'université. Et maintenant, comme le Nguente Toubab universitaire est devenu Nguente Toubab national, parce qu'il y avait un Nguente Toubab national. C'était un nguente Toubab national. Mais voilà, les pillages pour le riz et le Mokorodi. Alors, Mbaki cogite sur un réaménagement du gouvernement. Mais on a la démission et la sortie répétée du capitaine Omar Touré. Son père parle d'une probable atteinte mystique. Ah oui, l'Afrique a ses réalités, hein. Que parfois, la réalité ignore. L'Afrique a ses réalités. C'est-à-dire, son père parle d'atteinte mystique. Demence ou attaque mystique, il ne répond plus à mes appels. Et d'ailleurs, c'est ça qui pose aux problématiques, parce que finalement, Sonko et Diola, Adjissar et Serer, il y a un lien de cuisinage à plaisanterie pour, dans nos traditions, il ne devait pas y avoir de... C'est clair. Voilà. Mais avoir une légitimité d'un peuple, il ne faut pas s'en glorifier. C'est avoir une charge. C'est la charge qui est importante. Parce qu'être président est une charge. Mais on a Vox Populi, les derniers messages du capitaine Touré. Il exprime cette crainte aux Sénégalais. Ça, c'est ce qu'on a dans Vox Populi. C'est le coup que le Sénégal va payer à court, moyen et long terme. Ah oui ! Mais vous avez... Il y a une pénurie de daz. Oui. Attention ! Le carburant, mais attends, il se défile parfois. Attention ! Ça ne peut pas... Non, il faut... Non, ça coûte cher. Voilà. Et même au plan même des efforts, pour que Dakar soit joli, c'est vrai qu'il y avait le poète qui nous a parlé de Dakar comme Paris. Bon, on a quand même essayé de faire, mais ce n'est pas encore ça. Mais on avance. Bon, voilà, en attendant que Paris ne marque pas. Mais on a aussi cette information. Aujourd'hui, il y aura un 7 septel départemental. Et ce sera l'oeuvre d'Abdoulaye Seydousseau. Qui dit, Abdoulaye Seydousseau, pense un peu au beau travail qu'il a fait à l'université. Qui a restauré l'université, redonné à l'université au plan de la beauté. C'est l'aide de noblesse. Donc, cette activité, je crois que c'est déjà... Ça va passer comme l'être à la pause. Et il faut nettoyer les rues, les pierres et entre autres. Bon, voilà. On a cette information, mais on peut s'intéresser à Walfe Quotidien. À la île de Walfe Quotidien, Boubacar Boris Diop écrivait, pour 2024, Maki s'est mis hors course tout seul. Bon, je ne vais pas demander à Thierno Bilhaïm ce qu'il pense. Parce que lui, ils sont d'exclusivité. C'est pour eux qu'ils mettent bambay quand même. Quand Boubacar Boris Diop écrivait, chevronné, reconnu, qui a la reconnaissance de ses pères. Parce qu'être quelqu'un et avoir la reconnaissance de ses pères, ça fait deux. Et aujourd'hui, par exemple, M. Djadji Touré a la reconnaissance de ses pères. Mais vous l'avez dit tantôt. Diraïm, bien le Khalis Biwaï, sort deux billets au moins quand même. Là, le sang n'a pas bougé là. J'attends la fin. Mais Fabrice, vous l'avez dit tantôt, le chef de l'État a donc décodé le message. Mais là, il dit que Maki s'est mis hors course tout seul. Tout seul. Ah oui ? Ah non, attention. Deux nationales ce jeudi, l'hommage de Maki aux victimes des violences politiques. Décès de Ahmed Bakayoko Ndehissan, le demi-dieu. C'est comme ça que l'appelait Profiolomide. Le demi-dieu. À la primature ivoirienne, la tragédie se répète. On a vu déjà Gon qui est mort, Amel qui est mort et celui qui devait assurer l'intérim qui est évacué. Bon, mais espérons peut-être qu'il y a la carte Soro, on peut la jouer, Soro, Guillaume Soro. C'est possible Guillaume Soro. Voilà. Alors, j'ai bien envie de prendre le journal L'Observateur, L'Obs. À la rue de L'Observateur, L'Obs, lettre plainte de Adi Sarko, Ousmane Sanko, le désordre dans l'ordre, l'ordre des avocats. Maître Giordian porte plainte contre cette conférence Maître Bamba Sissé et Pape Samba Soro. Le SMS Sanko et l'enregistrement de Maître Sissé, les révélations de Maître Soro devant le bâtonnier. Ça, ce sont des informations parce qu'elle a été blasphémée. Et c'est dur. Ah oui, c'est très dur. Et surtout que c'est une dame. Vous savez, la femme a... La femme. La femme. Bon, alors, j'ai envie de prendre direct news. On a qui ? On a Macron. Le silence radio de Macron. Voilà. Crise politique, sociale, profonde au Sénégal. Le silence radio de Macron. Pourquoi Macron devrait parler ? En tout cas, on ne sait pas. Mais pour l'instant, on note quand même qu'il y a un silence radio. Parce que quand même, au champ, c'est français. C'est vrai que ce sont des figures françaises, mais le silence radio de Macron. Mais parfois, la diplomatie, comme on le dit, Biraïm, la diplomatie ne se fait pas. La diplomatie ne se fait pas sur la place publique. Voilà, voilà, sur la place publique. Et puis, je vais terminer avec Bounabdala Diode. À quoi joue l'ex-PM ? Il a disparu et il réapparaît. Je n'ai pas envie de reprendre le professionnel. Il va dire qu'il y a comme un gab dans de sa boîte. Non. C'est un célèbre phrase historique. Sorti comme un gab de sa boîte. À quoi joue l'ex-PM ? Le fond du problème, c'est le problème démographique et le manque d'emploi. Sa déclaration contredit Antoine Félix-Djom et Aïssada Talsal. Où était Bounabdala Diode quand le Sénégal était à feu et à sang ? That is the question. Où il était ? En tout cas, je ne sais pas et personne ne le sait ici. Aujourd'hui, il réapparaît. Pourquoi ? Il est le seul à pouvoir répondre à cette question. Il y a le récord. En tout cas, moi, je m'en arrête là. Je vous souhaite bonne continuation. Allez. Bon courage. Merci beaucoup, Fabrice Guéma. Pour la suite, vous l'aurez tout à l'heure, lors de sa revue de presse dans le journal de 7h. Et tout de suite, nous allons commenter, bien sûr, la revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada